Ce jour-là, Alexandre Astier a sorti les gros casibans. J'ai dans mon téléphone et sur mes ordinateurs un dossier qui s'appelle Élise. Ça, c'est le début d'une masterclass de storytelling donnée par Astier. Pendant 20 minutes, il a manipulé son auditoire avec brio pour atteindre son objectif, délivrer le message pour lequel il était venu. C'est une violence un peu vis-à-vis du public que je suis quand même, sans vouloir en rajouter trop, mais je suis quand même assez content de pouvoir l'exercer. Il était invité à la veillée, un événement où on demande à des personnalités de partager une histoire personnelle. Un cadre d'expression unique pour lui où il avait carte blanche. Alexandre Astier est en position très favorable ce jour-là et il le sait très bien. L'audience va boire ses paroles. Alexandre Astier est trop inspirant, laissez-le parler pendant 55 heures non-stop, SVP, pop-corn. Je pense que c'est le ressenti de tout le monde. Et pour cause, Astier est devenu avec le temps complètement intouchable. Quand est-ce que vous faites un épisode avec Alexandre Astier ? Parce qu'il les a ! C'est la seule personnalité publique française qui fait l'unanimité. De Kaamelott à Astérix en passant par l'exoconférence, il est adulé pour ses dialogues, Oui, c'est pas faux. sa singularité, sa créativité, sa capacité à rendre intéressant des sujets considérés comme difficilement accessibles. C'est les photons qui ont rebondi du soleil sur sa turne qui arrivent dans ma face. Il a un capital sympathique énorme qui fait que quand il sort un truc, ça marche. Dès qu'il prend la parole, bah on l'écoute. Et ce statut, il le doit uniquement à une seule chose, la maîtrise de son art. C'est-à-dire la mise en forme des histoires, la façon de présenter des idées. A la veillée, son histoire s'appelle le grand méchant l'eau. C'était Zeki Midas. Et en ça, il emprunte, comme pour Kaamelott, une base familiale. Pour organiser la quête du Graal. Voilà, en gros. Et comme pour la saga du Roi Arthur, ce qu'il en fait est très éloigné de l'histoire d'origine. On a même été très surpris par la fin. Je dis on, parce qu'on l'a regardé avec Nina. Salut ! Nina Ramène est entrepreneur et spécialiste en copywriting. Au départ, bah en fait, on l'a regardé pour analyser l'écriture d'Alexandre Astier. Et on s'attendait vraiment pas à ça. Ouais, surtout la fin. Ouais, parce qu'Alexandre Astier, il a toujours des objectifs pour nous autres, les spectateurs. Il a toujours un agenda. Une fois que je suis rentré dans ce monde-là, ce monde des techniques d'écriture, et bien après, j'ai bouffé beaucoup de bouquins, j'ai fait des séminaires. L'écriture, le storytelling sont ces outils d'influence. On a donc analysé en profondeur cette vidéo pour vous révéler toutes ces techniques. Et vous allez voir que c'est du travail d'enfeuble. Si vous n'apprenez rien, on vous rembourse. C'est parti ! Alors, pourquoi Alexandre Astier nous a raconté une histoire ce jour-là ? Tout simplement parce que c'est son arme numéro un. Oui, parce que c'est cet art-là qu'il a travaillé toute sa vie. L'agencement d'une histoire, les personnages et leur complémentarité, la mise en scène et le rythme de l'histoire. Une forme qui est aussi importante que le fond. On a cette courbe d'intimité et de discrétion du dialogue et de la situation que la mise en scène suit en faisant rapprocher les gens de la caméra comme ça, pendant, en trois étapes, très claires. Dans les dents de la mer, c'est un truc pareil qui est très scolaire, c'est-à-dire qu'à quel niveau d'intimité je me trouve avec ce qui se passe. L'art de raconter des histoires, c'est à ce point développé au fil du développement de l'humanité. Car cela remplit pour l'homme plusieurs fonctions majeures. Différents objectifs que peut vouloir atteindre le storyteller. Premièrement, le storytelling a une fonction de mémorisation. A l'époque primitive, les histoires étaient un moyen de faire mémoriser des informations capitales. Il fallait que ça nous marque suffisamment pour qu'on puisse le transmettre au groupe et finalement protéger tout le monde. Si je tombe nez à nez avec un lion et que je survis, du coup, je vais le raconter à tout le monde. Je vais y mettre du contexte, je vais dire à tel endroit, je faisais ça. Tout pour que l'audience s'identifie, visualise et grâce à l'effet d'empathie, qu'ils retiennent le danger. D'ailleurs, dans ce texte, Alexandre Astier, il nous parle de sa peur du noir. Et elle est transmise et elle est incarnée par Zéke Midas. Le fameux grand méchant loup de l'histoire. Ouais, en fait, cette peur, elle lui a été héritée de sa grand-mère. Sa grand-mère qui a vécu dans le Gévaudan et qui, elle-même, était bergère. Donc la grand-mère a véritablement vu le loup. Elle a véritablement eu peur de ce loup. Alors qu'Alexandre Astier n'a lui-même jamais vécu à la campagne puisqu'il est né à Lyon. Et forcément, il ne pouvait croiser aucun loup. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est qu'en réalité, il a hérité de cette peur du grand méchant loup, de sa grand-mère. Peur qui s'est finalement avérée être incarnée, transférée sur la peur du noir. Et ce n'est pas vraiment la peur de l'obscurité, c'est la peur de ce que l'obscurité peut dissimuler. Et dans mon cas, à moi, c'était Zéke Midas. Ouais, du coup, Alexandre Astier, il nous raconte cette histoire parce qu'il veut qu'on retienne quelque chose. Ça nous enseigne quelque chose de vivre une aventure par procuration à travers un héros fictif. Et dans son histoire, il y a une menace qui plane dès le début, le loup. Avec son museau extrêmement long, son nombre de dents incalculables. Ce qui crée chez l'auditeur une émotion négative. Et ce n'est pas pour rien. Et l'émotion négative, c'est quelque chose qu'on connaît. D'ailleurs, notre cerveau a développé une plus forte capacité à mémoriser les émotions négatives. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. C'est ce qui fait que les individus sont davantage marqués par les émotions négatives que les émotions positives. Mais c'est aussi ce qui fait vendre les journaux depuis plusieurs siècles. Et d'ailleurs, ce qui fait cliquer sur les vidéos YouTube actuellement. Ce n'est pas les bonnes nouvelles. Pourquoi votre business est en danger en 2023 ? Le clic. Fera beaucoup plus de clics que les tendances start-up 2023. Parce que ça agit sur le biais de négativité. Si la transmission d'histoire avec un personnage auquel on peut s'identifier permet donc d'identifier le danger pour se protéger, il était aussi question d'assimiler et respecter les valeurs d'un groupe. Le bien, le mal, tout ça. D'abord dans l'intérêt du groupe et de son fonctionnement, mais surtout à titre personnel. Car si on respecte les valeurs relatives au groupe, c'est juste une question d'intégration. Ne pas respecter les valeurs d'un groupe signifie en être exclu. L'isolement est donc la mort certaine pour des époques passées. Tout à fait. On racontait donc des histoires pour faire passer des informations contextualisées, mettre en valeur des personnages et les valeurs associées. ainsi que pointer du doigt les comportements et les valeurs non désirées dans le groupe. Les textes religieux avec leurs personnages sont de très bons exemples pour faire passer des règles de vie. Discerner le bien et le mal, d'ailleurs. Ouais, si on reprend la théorie de l'évolution de Darwin, les descendants de l'évolution que nous sommes sont les plus à même de mémoriser les informations que l'on nous délivrait sous forme d'histoires. D'après le neuropsychologiste Donald Hebb, il en résulte aujourd'hui un mode de fonctionnement singulier de notre cerveau. Neurons bats fire together, wire together. Très bon accent. Merci. Ce qui veut dire en gros que quand les neurones s'activent entre eux, ils se lient plus facilement. Et ce qu'il a constaté, c'est que quand on commence à écouter une histoire, peu importe sa forme, une histoire racontée par maman avant de dormir ou un film, notre activité cérébrale s'intensifie, favorisant une construction plus pérenne des connexions neuronales et créant des associations d'idées plus ancrées dans notre mémoire. Par exemple, les lions, c'est dangereux. Aujourd'hui, par contre, la mémorisation n'est plus autant une question de vie ou de mort, mais le cerveau, lui, il continue de fonctionner de la même manière. Deuxièmement, les histoires ont aussi la fonction de créer des émotions. Mais à quoi ça sert de créer des émotions ? Très bonne question. Bon, déjà, le prérequis indispensable pour raconter son histoire dans les bonnes conditions, c'est de capter l'attention. Sans écoute attentive, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un stand-up sur Netflix, celui de Hassan Minaj, et le début de ce stand-up, c'est un parfait exemple de ce dont tu viens de parler. Pendant plusieurs années, avec ma femme, on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et c'était de ma faute. Ce qu'il a réussi à faire en une phrase, c'est juste incroyable. Il a présenté l'histoire de sa quête, avoir des enfants. Il a présenté l'adversité de cette quête, c'est l'infertilité. Il a dit que c'était de sa faute. Et surtout, il a présenté une alliée, qui était sa femme. On comprend tout de suite que c'est le teasing de l'épopée qu'il va nous raconter. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi remis en question une opinion publique, qui est une croyance populaire, qui tend à penser que ce sont toujours les femmes qui portent la maternité. Et qu'en cas d'infertilité, ce sont elles qui sont remises en cause. Cette opinion à contre-courant est un sujet tabou, qui interpelle dès le début le spectateur. Cette phrase, elle sort de l'ordinaire. Elle capte notre attention grâce à une émotion, la surprise. Et la création, ça sert aussi à la prise de décision. Parce que si on rembobine le fil, chaque prise de décision est d'abord initiée par une émotion. Et dans le marketing, c'est très utilisé. On parle alors du framework ELMR pour émotion, logique, motivation et récompense. C'est-à-dire qu'un message marketing va d'abord toucher l'affect, créer une envie, c'est ça le moteur. Puis le cerveau va chercher à rationaliser une émotion dans un second temps. Il est donc en recherche d'arguments pour la valider. Et c'est là que vous allez voir des trucs du genre cette brosse à dents est la préférée des dentistes. Je pense qu'on a tous vu à la télé, c'est là. Des arguments d'autorité et de preuve sociale. Ce qui est encore plus intéressant pour la brosse à dents préférée des dentistes, c'est la personne qui le dit. Oui, c'est le mec de Egalem 6. Matt Lesguy, exactement. Et donc là, on vient renforcer un biais, en plus de l'histoire, comme tu disais, un biais d'autorité, qui est incarné par les dentistes, quand ils disent la brosse à dents préférée des dentistes, mais aussi par la personne qui le dit, le présentateur d'une émission scientifique qui s'appelle Egalem 6. Et puis de toute façon, après, si la prise de décision n'est pas encore faite, reste l'étape de motivation. Et là, on va utiliser les outils motivationnels du genre « Il en reste plus que trois », « Fin de la promo dans 24 heures », etc. Mais aussi les émotions, c'est elles qui créent de l'engagement. Le cliffhanger est un type de fin laissée ouverte ou en suspense. Le but, c'est de susciter l'angoisse chez le public ou une forte attente. C'est exactement le procédé qu'utilise Alexandre Astier quand il démarre son histoire et qu'il dit « J'ai dans mon téléphone et sur mes ordinateurs un dossier qui s'appelle Élise. » Et là, on se demande qui est Élise ? C'est le cliffhanger, au même titre que Hassan Minaj a utilisé un cliffhanger au début de son spectacle. Alexandre Astier reprend exactement le même procédé. D'ailleurs, ce principe, il est aussi utilisé dans les séries télé. C'est exactement ce procédé qui nous fait regarder plusieurs épisodes alors qu'on avait prévu d'aller dormir. On a donc avec la création d'émotions ce moyen de capter l'attention. Et in fine, la possibilité de faire passer les gens à l'action. Il s'agit évidemment de procédés très développés dans le marketing pour faire passer les gens à l'acte d'achat. Mais ces mêmes mécanismes sont utilisés pour influencer de manière générale, pour rallier à des causes, pour fédérer, pour faire passer à l'acte dans des domaines autres que la consommation. Alexandre Astier utilise donc les mêmes armes que des marketeux comme nous. Des grillés. Parce qu'il a un objectif, un agenda pour nous, auditeurs de l'histoire. Maintenant qu'on a vu à quoi pouvait servir une bonne histoire, on va voir comment créer une bonne histoire. Pour ça, on va pas mal spoiler l'histoire que nous raconte Alexandre Astier. Pour résumer, son histoire, c'est deux récits en parallèle. D'abord, il y a l'histoire de son grand-père qui allait faire cuire du pain au village. Et sur le retour, il est pisté par un loup. Pas cool. Pour s'en sortir, il va lui donner des petits bouts de pain jusqu'à arriver à son hameau et même à la fin, il n'aura plus de pain. Et dans l'autre histoire, on suit Alexandre Astier lui-même qui essaye de guérir de sa peur du noir. En réalité, sa peur de Zeke Mitas, du grand méchant loup. Et pour ça, il va notamment partir en quête d'opium. Accessoirement. Il me dit, tiens, je dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Il me dit, bat de l'opium ? Une bonne histoire, ça commence donc par une accroche. Et dans le cas d'Alexandre Astier, comme on l'a vu, elle est pour le moins énigmatique. Élise. Alors je dirais que c'est pas aussi puissant que l'accroche d'Assad Minaj. Qui racontait tout. Elle racontait la quête, elle racontait l'adversité. Elle racontait pas que les émotions, en fait, elle posait tout le décor. Oui, c'était pas juste énigmatique pour accrocher, c'était quasiment descriptif aussi. Mais moi, celle d'Alexandre Astier, elle m'a suffi en fait. Et c'est précisément ça le but d'une accroche. Vous faire rester jusqu'à la phrase d'après. Vous donner envie de passer la slide suivante d'un carousel. Vous donner envie de lire le tweet suivant d'un thread Twitter. De cliquer sur lire plus dans un poste LinkedIn. Autre exemple super connu sur la puissance des accroches, des hooks. Le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. J'y pensais justement dans les exemples de titres emblématiques. Il en a vendu des millions et des millions. Et à des gens qu'il connaissait pas du tout. Et on peut le dire, ce succès s'explique en très grande partie par son titre. Et d'ailleurs, il le savait, c'était pas une surprise. Puisqu'il l'a testé au préalable avec AdWords. Il a fait des campagnes de pub avec des titres concurrents. Analysé les taux de clics. Et a fini par choisir le titre qui avait le plus d'intérêt émotionnel. Qui déclenchait le plus d'engagement. Et dans ce cas là, qui faisait passer à l'action. Et en fait, il y a des mécaniques connues pour faire des accroches. On peut vous donner l'exemple du framework TIC. T-I-C-K. De David Hayat. Et ça veut dire transformation, interruption, curiosité et knowledge. Donc connaissance. Par exemple, la semaine de 4 heures, ça propose au lecteur une vie idéale. Transformation. La question derrière le I, c'est est-ce que cette accroche va réussir à interrompre, à détourner l'attention de l'auditeur. C'est précisément de ça qu'on parle quand on évoque les scrollstoppers en publicité. Le truc qui nous fait arrêter de scroller. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. L'art subtil de s'en foutre. Et le titre du livre de Mark Manson en 2016. Lui aussi best-seller. Qui interpelle juste avec l'usage d'un terme grossier. Le C du framework, c'est est-ce que cette accroche arrive à créer de la curiosité ? Dans mon ordinateur, j'ai un dossier qui s'appelle Elise. Ah, typiquement, on est dans la curiosité. Et puis pour finir, le cas de Knowledge. Est-ce que je vais apprendre un truc que je ne connaissais pas ? Est-ce que ça va m'aider d'une manière ou d'une autre à devenir une meilleure version de moi-même ? Donc voilà pour le framework. Et dans l'idéal, il faut avoir plusieurs de ces éléments dans une accroche. Au minimum deux. Et c'est un peu ce que tu as fait avec le livre que tu as écrit d'ailleurs. Exactement. On voit les éléments de ce framework. Le premier, c'est la transformation. Transformer votre audience en chiffre d'affaires. Interruption. Donc personnellement, j'ai choisi une couverture rouge pétante. Il faut s'imaginer que ce livre, il sera dans les rayons de la FNAC à côté de plein d'autres livres. Il y a le C, la curiosité. Moi, si je lis ton titre, du coup, je veux savoir la recette. Voilà. Qui permet la transformation. Exactement. C'est ça la curiosité. Exactement. La dernière chose, copywriting pour entrepreneur et indépendant. Et donc ça, c'est le knowledge qu'on offre. On commence à comprendre comment est-ce qu'on va transformer l'audience en chiffre d'affaires. C'est un terme qu'on ne comprend pas trop, qui est un terme anglais et qui donne aussi envie d'en savoir plus sur ce métier. Si on reprend l'exemple d'Alexandre Astier avec son accroche, sur mon bureau, il y a un dossier qui s'appelle Élise. On retrouve deux éléments du framework, la curiosité et la connaissance. À partir de là, on peut avoir cinq amplificateurs qui vont nous permettre d'accentuer ses effets. D'abord, s'assurer de toucher aux émotions. Comme on a vu, ça commence toujours comme ça. Donc le meilleur moyen, c'est de connaître en profondeur son audience, évidemment. Et pour ça, ça peut valoir le coup de faire des investigations. En utilisant des méthodes business comme la recherche client, on vous met un lien en description. Et le but, c'est de comprendre les aspirations profondes de l'audience. Le deuxième amplificateur de résultats, c'est le test. Malgré toutes ces théories et votre intuition, vos accroches doivent être testées. Et au lieu de payer du AdWords comme Tim Ferriss, vous pouvez utiliser Twitter pour tester vos accroches. Et là, vous allez voir laquelle obtient le plus d'engagement. La troisième, c'est une façon d'appuyer sur le sceptuosité ou sur le knowledge, ou les deux en même temps même, en s'assurant de proposer quelque chose que l'audience ne sait pas et qu'elle désire profondément. Et ça veut dire trouver le bon angle pour créer les faits. Par exemple, si je te dis la compétence que tous les marketeurs devraient savoir utiliser. Ouais, là j'ai envie de savoir. Forcément. Quatrième amplificateur, la surprise. Soit en proposant une information en soi surprenante. Moi, par exemple, mon meilleur taux d'ouverture sur ma newsletter, c'est l'objet « Je suis raciste ». Soit en proposant une association surprenante. Rolex est une marque de pauvres. Ici, il y a donc deux éléments qui ne devraient pas être ensemble. Enfin, un dernier amplificateur potentiel, c'est l'authenticité d'un partage d'expérience. Et ouais, c'est quand on sent qu'il y a un vécu derrière, quoi. En 2022, j'ai fait la plus grosse erreur de gestion de ma boîte et ça m'a coûté 12 000 euros. Bah ça, tu vois, c'est l'accroche d'un poste qui a fait plus de 200 000 vues sur l'indé. Voilà, on a tous les éléments de l'accroche. Voyons maintenant comment se structure la suite de l'histoire. C'est en analysant les histoires qui fonctionnaient depuis toujours qu'on a élaboré des théories et des frameworks. Et c'est pas l'inverse. On crée pas des modèles d'écriture pour après voir si ça marche. C'est du reverse engineering, en fait. Parce que si ça marche depuis des millénaires, c'est inscrit en nous, en fait. Et voilà le schéma basique. À l'école, on nous apprend que les histoires sont construites sur une situation initiale, un élément perturbateur, un élément de résolution et une situation finale. On voit sur ce schéma que c'est des montagnes russes pour le spectateur. Plus on avance et plus la tension augmente, donc plus la personne aura envie de rester sur l'histoire. Si on creuse dans ce sens, on tombe sur le concept du monomythe. On remarque que ce soit dans n'importe quel continent et à n'importe quelle époque, dans les histoires qu'on raconte aux enfants, il y a un point commun. Il y a des choses qui sont censées faire appel à la source de ce pourquoi on a besoin d'entendre des fausses histoires. Ce schéma est décrit dans une structure en trois actes, la séparation, l'initiation et le retour du héros. Dans la première partie, le héros est séparé de son environnement familier. Dans la deuxième partie, le héros traverse une série d'épreuves et de défis pour atteindre un but ou une révélation. Enfin, dans la troisième partie, le héros retourne à son point initial, mais il est totalement transformé. Ce schéma narratif, il est présent dans de nombreux mythes et de nombreuses histoires. L'Odyssée d'Homère par exemple. Ouais, ou le Seigneur des Anneaux de Tolkien. C'est ce qu'on appelle le voyage du héros. Le Hewars Journey, je ne sais pas comment c'est traduit en français, quelque chose comme le voyage du héros. C'est le truc de Joseph Campbell là, en douze étapes ? Ouais, je ne vais pas toutes les détailler, mais on en retrouve certaines dans l'histoire d'Alexandre Astier. Dans ce schéma là, c'est l'étape numéro 4. Le héros est encouragé par un mentor. Souvent, c'est un vieillard ou un sage. Parfois, il lui donne même une arme magique. Mais ce mentor n'accompagne pas le héros dans sa quête. Ici, c'est carrément le consultant en opium que Astier va avoir pour justement qu'il lui donne de l'opium. Bah, commence par la moitié quand même, d'abord. Tu vois comment ça se passe, et puis après tu rajoutes l'autre moitié. On était sur une posologie approximative quand même, on est d'accord ? C'est ce qu'on pourrait appeler l'ingrédient magique. Et d'ailleurs, il finit par le perdre. Il y avait moins de chaussettes dépareillées dedans, et plus du tout la cam. La cinquième étape, c'est le moment où le héros passe un seuil dans l'aventure. Il entre dans un monde extraordinaire. Et là, il ne peut plus faire demi-tour. En l'occurrence, c'est quand Astier entre à l'hôpital. Je rencontre donc avant mon opération en urgence un anesthésiste. Et du coup, je lui dis tiens. Et là, il se fait anesthésier avec une substance qui est proche de l'opium. Donc on imagine bien Astier avec sa jambe défaillante sur le lit d'hôpital, anesthésier, et il ne peut plus s'extraire de la situation. Il est obligé de l'affronter. J'avais l'impression que 20 personnes me montaient dessus. Autre étape du schéma de Campbell, c'est l'étape 9. Le héros sent pas de l'objet de sa quête. En l'occurrence, c'est l'élixir. Et là, c'est le moment où en post-opératoire, il prend de la morphine. Donc pendant l'opération, il avait un dérivé qui ne lui convenait pas, qui ne lui permettait pas d'expérimenter vraiment les effets de l'opium. Par contre, la morphine, c'était vraiment les effets qu'il recherchait pour pouvoir... Faire quoi d'ailleurs ? Pourquoi il fait tout ça ? Le mec qui prend de la drogue... En fait, tout ça, c'est pour expliquer pourquoi Astier se shoot à la morphine, c'est tout. Bon, l'étape 9, le héros s'empare de l'objet de sa quête, l'élixir. Et là, c'est la morphine qu'il prend pendant le moment post-opératoire. C'est assez extraordinaire, c'est-à-dire que la douleur n'a plus aucun caractère d'urgence. Elle ne vous gêne pas. Mais il y a une structure que j'aime beaucoup et qui est beaucoup moins classique. C'est la structure de Pixar. Je te propose d'analyser l'histoire du grand-père d'Astier sous le prisme de la structure Pixar. Mais je t'en prie. La structure Pixar se nomme en réalité The Story Spine. Tu ne m'as pas complimenté sur mon onglet. C'est la colonne vertébrale de toutes les bonnes histoires. Surtout selon un des plus grands studios d'animation qui a fait des films qui sont mythiques. Et la voici. La structure, c'est chaque jour, il ou elle, blablabla. Mais un jour, blablabla. Et à cause de ça, blablabla. Et à cause de ça, encore une fois, blablabla. Là, tu peux rajouter le nombre de péripéties que tu veux. Jusqu'à ce que, finalement, et là, tu as la chute. Ce que je te propose, c'est qu'on voit ça de manière hyper concrète avec l'histoire d'Astier. Il était une fois... Le grand-père. Chaque jour, il... Allait chercher du pain. Mais un jour... Il tombe sur le grand méchant loup. Et à cause de ça ? Il doit tout faire pour lui échapper. Et à cause de ça ? Il perd du pain. Il est obligé d'en donner. Jusqu'à ce que, finalement, il arrive au village. Une bonne histoire, c'est des bons ingrédients. Et dans celle racontée par Alexandre Astier, on retrouve tous les éléments essentiels à une bonne histoire. Il y a le héros, donc le grand-père ou Alexandre Astier lui-même. Il y a une quête, comme ramener du pain. Ou expérimenter de la drogue pour mieux comprendre son personnage. Il y a l'adversité aussi, sous forme d'antagonisme, comme le loup ou la peur du noir. Ou des mises plus abstraits, comme le danger des drogues ou l'illégalité. Il y a du mystère et de l'espoir. Et enfin, il y a des alliés, comme le pain ou les consultants en opium. Il y a un parallèle évident à faire avec le marketing. Les bonnes marques ont toutes un excellent narratif. La quête de Nike, c'est de célébrer l'athlète qui est à l'intérieur de chacun de nous. En encourageant les gens à se surpasser et à dépasser leur potentiel. Just do it. Le héros, c'est l'athlète lui-même. Et il est incarné par les ambassadeurs. Leur ennemi, c'est la paresse et l'apathie. Pour Patagonia, la quête, c'est de protéger l'environnement. Et d'encourager les gens à explorer la nature de manière plus durable et plus responsable. Le héros, c'est le fondateur, Ivan Chouina, qui a créé une entreprise ayant un impact environnemental positif. Les alliés, c'est les clients. Ils sont engagés et eux-mêmes cherchent à avoir un impact positif à la fois sur l'environnement, mais aussi sur leur communauté locale. Et leur ennemi, c'est évidemment l'indifférence environnementale, les politiques qui sont menées actuellement et qui conduisent à la destruction de la nature. Et d'ailleurs, on pourrait raconter un peu l'arc narratif de Tesla en utilisant un autre concept, qui est celui du Golden Circle, dont j'ai déjà parlé dans plein de vidéos, donc je ne vais pas approfondir trop. Mais ça permet de poser une narration avec un personnage, ses objectifs, son plan, et ce qu'il propose in fine. Le qui, le pourquoi, le comment et le quoi. Si on reprend l'exemple de Tesla, ça correspondrait à ça. Pourquoi ? L'objectif, c'est accélérer la transition énergétique. Le comment, c'est on va construire du hardware efficace et innovant. Le quoi, in fine, c'est tiens, voilà une voiture électrique. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que si tu as l'articulation de la narration, tu peux changer le quoi. Et pour cette raison, Tesla peut après proposer des nouveaux quoi, qui restent cohérents avec la stratégie. Et ça nous donne, voilà, des toits photovoltaïques, ou alors voilà, des batteries de maison. Mais ce n'est pas parce que toutes les histoires ont une structure commune que ça aboutit à un manque d'originalité. Avec la même structure, on peut avoir des histoires totalement différentes. Par exemple, Harry Potter et Star Wars se ressemblent à plein d'égards. Il y a une quête, rétablir le bien, des alliés, des ennemis. Mais personne n'a trouvé Harry Potter inintéressant parce qu'il avait vu Star Wars. Habiller différemment, une structure qui a déjà fait ses preuves est une excellente base. Mais alors du coup, comme tu es une experte en copywriting, c'est quoi les structures qui sont utilisées en marketing pour construire un texte efficace qui engage ? Eh bien en vente, c'est exactement pareil. Certaines structures de pages de vente ont été testées et éprouvées, parfois depuis les années 60. Et elles sont toujours aussi efficaces. C'est le cas de Aida, l'un des frameworks les plus connus en copywriting. Mais ce n'est pas mon préféré. Le premier A, c'est A pour attention. Un peu comme la vidéo de Hassan Minaj, l'objectif c'est de capter l'attention du lecteur pour qu'il reste avec nous. Ensuite, il y a le I de Aida, intérêt. On va aller creuser l'intérêt du lecteur. Pourquoi il devrait lire ce texte ? Ensuite, il y a de D, quels sont les désirs des lecteurs ? De quoi il a envie profondément ? Et ensuite, le A de action, il faut inciter le lecteur à passer à l'action. Vous avez deux fois plus de chances que la personne passe à l'action si vous lui dites quoi faire à la fin du texte. Je vais donner un exemple pour ces quatre phrases qui va très bien illustrer. Tu vas comprendre en deux minutes. Les voyages en train peuvent être épuisants, surtout lorsqu'on est assis à côté de parents épuisés et de leurs enfants qui hurlent à côté. Attention. Avec un casque anti-bruit, vous pouvez profiter d'un voyage paisible et sans stress. Les pleurs, les cris et les hurlements des enfants disparaissent à bord. Intérêt. Imaginez-vous en train de lire un livre ou de regarder un film en toute tranquillité pendant votre voyage. Vous serez détendu et heureux et surtout, vous serez prêt à affronter la journée qui vous attend à votre arrivée. Désir. Commandez dès maintenant votre casque anti-bruit spécialement dédié au voyage en train et profitez d'une livraison gratuite pendant 24 heures. N'attendez plus pour voyager silencieusement. Action. Mais on aurait tout aussi bien pu utiliser le framework Pasteur, Quest ou les 4 P. Et des structures de copywriting, il y en a des dizaines en fait. Il y a aussi AK, APA, SLAP. Bref, on vous met en description un lien avec une ressource qui les répertorie toutes. Au fur et à mesure que dans l'histoire de l'humanité, on faisait coller les histoires qu'on racontait dans des structures narratives prédéfinies pour leur efficacité, il s'est donc créé au cours des millénaires une capacité d'assimilation de la part des audiences pour des patterns identifiables. Un peu comme un gros film commercial où on finit par voir où on se situe dans l'histoire et comment le film va finir. Et pourtant, dans le storytelling, on retrouve un plaisir chez les auteurs de transgresser ses règles. Et ça semble même être un plaisir partagé par une partie de l'audience qui a l'air d'apprécier suivre des histoires non respectant pas les schémas narratifs classiques. Alors comme ça, je pense à Apple Fiction, par exemple, avec sa chronologie dans tous les sens. Ou encore, ça peut expliquer le succès des films de Christopher Nolan, par exemple, comme Memento ou Inception. Bon, après, il y a des limites, apparemment, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait l'air d'apprécier Tenet, par exemple. C'était trop nimple. Eh bien, dans l'histoire d'Alexandre Astier, on retrouve cette volonté de sortir du cadre conventionnel également. Mais pourquoi il fait ça ? Étudions plus en détail sa structure narrative. La structure d'Astier est particulière parce qu'elle mélange deux histoires en parallèle. On a Alexandre Astier qui tente de prendre de l'opium avec toutes les péripéties qu'il rencontre. Et du grand-père qui va chercher son pain. Les deux histoires s'entremêlent. Dans la fiction, l'opium est l'antidote au loup-garou. C'est pour ça qu'il veut impérativement tester cette drogue. Mais on sait qu'Astier lui-même, dans la vraie vie, a une peur atavique du grand méchant loup. On comprend qu'au fond, il espère se guérir lui-même. D'ailleurs, il fait très vite oublier au fur et à mesure de l'histoire que c'est pour le besoin d'un tournage qui fait ça à la base. On comprend que c'est un prétexte pour guérir sa peur réelle. Ça a pour effet de maintenir l'intérêt et le watch time, le temps de visionnage. On se demande comment chaque histoire va se terminer et surtout si un jour, elles vont se croiser. Moi, c'est précisément ça qui m'a fait retenir jusqu'au bout. Si je voulais savoir ce qu'allait se passer. En gros, où le mec voulait en venir. En fait, ces deux histoires, elles sont connectées par le même méchant, Zeké Midas, le grand méchant loup. Les ennemis des deux histoires sont les mêmes, ce qui permet d'entremêler ces deux histoires. Le grand-père va chercher le pain, il a une peur tangible. Astier a peur de Zeké Midas. Finalement, il y a un triple engagement. Premièrement, que va-t-il arriver au grand-père ? Deuxièmement, quels sont les effets des opiacés sur Alexandre Astier ? Va-t-il s'en sortir ? Et d'un point de vue méta, le fait qu'on se laisse perdre par ces deux histoires extrêmement bien story-télé. Et on se pose la question si elles vont se croiser un jour. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'il a créé une structure aussi compliquée ? Eh bien, en fait, à ce stade de l'analyse, on peut dire que de façon générale, perdre son audience, ne serait-ce qu'un instant, est un bon moyen de créer de la satisfaction quand on raccroche les wagons. C'est la même sensation que quand on rentre à la maison et qu'on met ses pantoufles, en gros. Parce que l'histoire d'Astier, elle est somme toute assez basique, finalement. Donc, nous perdre relève d'un plaisir manipulateur de la part d'Astier, lié à la maîtrise de sa discipline et du storytelling, mais ça révèle aussi le plaisir de la part de l'audience d'être un peu manipulé. Et en commençant à écouter l'histoire, elle accepte de se faire prendre par la main, se faire mener dans des aventures, des émotions et de la satisfaction espérée. Il y a en quelque sorte une convention tacite de manipulation entre les deux parties. Cette structure principale est aussi saupoudrée d'anecdotes, par-ci, par-là, qui semblent insignifiantes pour la compréhension globale. Un chat sur les genoux, et moi je jouais aux petites voitures sur la toile cirée, sous la treille. Mais qui pourtant permet de visualiser plus facilement, de donner de la granularité, de la profondeur au personnage. Et dans l'histoire d'Alexandre Astier, il nous dépeint exactement le contexte dans lequel sa grand-mère lui racontait l'histoire. On a l'impression d'y être. Et ça c'est un truc que je trouve hyper important, quand on raconte une histoire et qu'on veut donner vie au personnage. Moi j'applique aussi ce principe dans le storytelling au sens large d'une boîte. Et j'ai piqué ça dans le film Le fameux Destin d'Amélie Poulain. Dans ce film, il nous est présenté des personnages un par un, en ajoutant toujours des détails, des anecdotes caractéristiques. Elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs. Plonger la main au plus profond d'un sac de grains. Briser la croûte des crèmes brûlées avec la pointe de la petite huillée. C'est très rapide, super efficace. Et par ces petites anecdotes, on apporte d'un coup de la profondeur au personnage. On rend les personnages plus singuliers, plus humains, et ça crée de l'attachement avec eux. J'essaie donc toujours d'ajouter ce genre de détails quand je présente les personnages qui participent à l'arc narratif d'une marque. Si les anecdotes sont un élément important pour raconter de bonnes histoires, il y en a un autre qui est indispensable. Et il doit être travaillé avec le plus grand soin. C'est le méchant. Dans les histoires traditionnelles, le méchant est généralement personnalisé. C'est en réalité de façon générale l'ennemi du héros, l'antagoniste. Mais un héros peut avoir un ennemi qui n'est pas personnifié. C'est souvent le cas pour le storytelling de Marc. Ouais, on dresse le constat d'un statu quo qui nous déplaît. Et on décide de partir en guerre contre ça. C'est le fameux pourquoi qu'on a évoqué tout à l'heure. Et l'ennemi dans ce cas est systémique. C'est le cas du storytelling qui a lancé la marque Respire. Justinuto a découvert qu'elle avait une tumeur à la poitrine. Du coup, elle a commencé à regarder les ingrédients sur le déodorant qu'elle utilisait pour constater qu'aucun déodorant n'était sain. Voilà son pourquoi. Et l'ennemi, c'est l'opacité de l'industrie. Alors c'est efficace, mais en réalité, un ennemi n'est jamais autant efficace que quand il est personnifié. Si on reprend l'exemple du business de Dollar Shave Club, donc une marque de rasoir, en luttant contre le bullshit des marques qui vendent des rasoirs à 12 lames qui pivotent et tout, l'ennemi n'était pas explicite, mais en vrai, il s'agissait de Gillette. C'est comme Burger King qui fait de l'attaque de McDonald's le fil rouge de sa stratégie de communication. En fait, c'est beaucoup plus efficace pour fédérer dans une lutte commune quand on pointe du doigt le méchant et que l'audience arrive à visualiser l'archétype. En fait, dans l'histoire d'Astier, il ne s'agit pas seulement d'Alexandre qui a peur du noir comme un enfant de 4 ans. Non, Astier, qui a toujours peur du noir, relie sa peur du noir à celle de Zekimidas, le grand méchant. Un animal qui existe bel et bien et que son grand-père a affronté. Il l'a vécu dans sa chair. Il nous fait passer d'une peur qui est floue, intangible et presque ridicule à quelque chose de vraiment réel et de dangereux. Quelque chose qui s'est déjà produit. En gros, l'attaque du grand-père. Et tout ça grâce à la juxtaposition de ces deux ennemis. Au travers de l'histoire du grand-père, la phobie reprend sa forme. Et par un tour de passe-passe, elle devient réelle. La théorie qui me plaît, moi, en ce qui concerne Zekimidas, c'est que ce sont ses habits. Il avait peut-être un statut, ce type-là, et qu'il l'a perdu. Et c'est peut-être ça le message aux enfants. Méfiez-vous des gens qui avaient un statut, qui l'ont perdu et qui ne l'admettent pas. Merci de m'avoir écouté. Et finalement, tout ça pour ça. Voilà donc où il voulait en venir. En nous permettant de donner corps à sa peur, de voir de plus en plus précisément l'objet de sa phobie du noir, c'est-à-dire Zekimidas, Alexandre Astier fait mine de comprendre en même temps que nous comprenons avec lui la raison de sa peur profonde. Et voilà le message qu'il est venu délivrer. Il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui a perdu son statut. Et si pour certains ça peut paraître léger comme le sont, nous, on est bien sûr d'accord avec l'importance de ce conseil. Les jeux de statut d'un individu par rapport aux autres, ce sont également des choses qu'on connaît en marketing. Et il y a un livre que j'aime bien, Status Game, qui explique tout ça et dont j'ai parlé dans ma vidéo sur Mélenchon, je mets le lien en com. Et en gros, ça explique que la plupart de nos prises de décision sont drivées par trois jeux principaux de statut. La dominance, le succès ou la vertu. Et l'auteur parle dans ce bouquin de la perte de statut, qui est vécue par tout être humain comme une humiliation, comme la pire chose qu'il puisse lui arriver. Et ça résonne très bien avec la vie de nos ancêtres, comme on évoquait en début d'analyse. Pour eux, la perte de statut dans un groupe, c'était l'équivalent d'être privé d'accès à la nourriture, d'accès à la reproduction, ou carrément à être exclu du groupe, donc la mort. En guise d'exemple, l'auteur du livre, Will Storr, parle de la montée du nazisme dans l'Allemagne des années 30. Il décrit ça comme un jeu de statut basé sur une humiliation subie après le traité de Versailles à la fin de la guerre 14-18 imposée par les Alliés. Une perte de statut collective qui a été le terreau d'une suite qu'on connaît tous. Alexandre Astier est donc venu à cet événement avec une mission éducative. Caron lui a offert une tribune inédite, rien à voir avec son cadre habituel d'expression. Et le brief, ça devait être un truc du genre « si vous aviez un seul et unique truc à dire aux gens, ce serait quoi ? ». Il avait donc l'opportunité de délivrer un seul message, et c'est celui qu'il a choisi. Et vu l'émotion qu'il y met, ça a l'air d'être important à titre personnel. Ouais, ça se voit. Mais il n'allait pas nous faire un résumé du bouquin, non. Il devait, comme à son habitude, y mettre les formes, nous raconter une histoire comme il sait faire pour nous engager. Et là, il a mis tout son art au service de ce message de fond. Alexandre Astier a usé de toutes ces techniques pour nous mettre en condition, nous proposer une expérience émotionnelle et arriver à ses fins. Que ce soit louable ou non, pour éduquer ou pour l'ego, pour le pouvoir ou pour l'argent, c'est toujours le même procédé. Et ça fait donc de lui un manipulateur.